Bonjour à tous, bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis avec Joanne Toledano, qui est sur scène en ce moment au feu de la rampe jusqu'à fin mars, avec un spectacle qui reprendra, je suis sûre, après. Très bonne certitude. Voilà, parce que c'est très bien. Le spectacle s'appelle Ego, mon jeu préféré. L'ego. L'ego, mon jeu préféré. J'essaie de faire des rimes, ça ne marche pas. Et on se retrouve tout de suite après le jingle. A tout de suite. Alors, ravie d'être justement ici au feu de la rampe. Nous sommes au feu de la rampe, regardez. Voilà, il y a même la régie derrière. Voilà, on voit tout. Est-ce que le régisseur est là ? Est-ce que le régisseur est là ? Coucou, voilà, parfait. Voilà, donc on est là. Et dans ce joli théâtre, où vous jouez depuis maintenant cette pièce, depuis quand même 2016, non ? Ça fait déjà ? Oui, ça fait un an et demi, on va dire. Un an et demi. Alors, l'idée, qui est Olivia ? Parce que c'est Olivia qui est avec nous pendant toute la durée du spectacle, qui dure à peu près une heure vente. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Alors, qui est Olivia ? Eh bien, Olivia, c'est vous, ma chère. C'est moi, c'est nous. C'est un petit peu une part de chacun d'entre nous. C'est, bon, c'est sûr, au démarrage, c'était un élan autobiographique avec ma co-auteure, Audrey Natas. On a mis beaucoup de nos vécus à chacune, mais on s'est aussi énormément inspirées de toutes les femmes qui nous entourent, et pas que des femmes, des personnes qui nous entourent, et un petit peu du chemin de vie, et des grandes interrogations qui sont universelles, en fait. Donc, ça touche un petit peu tout le monde. Le chemin de vie, on voit aussi qu'il y a un portrait fait de toutes les méthodes qui existent aujourd'hui, qui sont très à la mode du développement personnel, aussi en passant par la psychanalyse. Et le point commun que vous avez toutes les deux, c'est que vous vous êtes rencontrées, parce que vous étiez en train de faire un travail sur vous-même, avec votre metteur en scène, non ? Alors, avec Audrey, on s'est rencontrées il y a 15 ans, mais pas du tout dans ce contexte-là, en fait. On s'est rencontrées à New York parce qu'on vivait une expérience, chacune de notre côté, dans nos anciennes vies, anciennes professions. Moi, j'étais juriste, elle faisait de la com. Et puis après, on a eu un vrai match, toutes les deux, un vrai coup de cœur, et puis des affinités très fortes. Et on s'est retrouvées des années après, où on avait justement, effectivement, commencé ce travail. Elle était pas mal dans la psychanalyse. Moi, j'étais plus sur le travail du corps, j'étais un peu plus focus sur les énergies. Et puis, on s'est toutes les deux nourries de nos expériences. Et c'est vrai qu'on était tellement galvanisés par ce chemin et les résultats de toutes ces thérapies, entre guillemets, qu'on s'est dit, mais il faut absolument qu'on en parle. Et puis, en en parlant toutes les deux, on riait beaucoup de nos expériences. On ne s'en moquait pas du tout. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Parce que c'est vrai qu'il y a un tel-mel, c'est des personnages. C'est pas un one-man show, c'est important. Il y a une histoire, il y a un début, il y a une fin. Donc, c'est narratif. Et il y a vraiment, on va dire, un mélange de différentes thérapies. Et je me demandais s'il y avait un regard critique sur cette mode, parce qu'on est tous un petit peu à la mode de ces thérapies, ou si c'est vraiment quelque chose qui vous a apporté très fort et qui vous a constitué parce que vous avez changé de vie aussi. Et on ne change pas de vie comme ça. Non, c'est sûr. C'est un regard critique sur soi dans ce chemin-là, en fait. Parce qu'après, les thérapeutes, ils sont évidemment tous différents avec leurs techniques. Mais c'est surtout ce qu'on en fait, ce qu'on fait de chacune des séances. Et la dérision qu'on emmène, c'est surtout la part de nous, un peu le clown qui est en nous, a vécu pendant chacune de ces thérapies. Et on a voulu se moquer de cet égo qui vient... Oui, d'où le titre. Oui, voilà. Le jeu de mots de l'égo, mon jeu préféré. Les légos qui sont un jeu de construction. Et ce chemin est vraiment un chemin de déconstruction pour aller vers une nouvelle construction. Donc les légos, avec l'égo, tout ça, ça avait vraiment une résonance. Et vous avez changé de vie en vous disant quoi ? Parce que c'est vrai qu'on est dans une mode en ce moment où les gens ont besoin d'aller vers leur individualité et se créer. Et vous l'avez fait, donc, il y a un moment maintenant. Et quel est le déclencheur pour partir du juriste ? C'est une excellente question parce que c'est vraiment une question d'ailleurs qu'un des personnages soulève pendant le spectacle et qui dit à quel moment déclencheur décide-t-on d'entendre ce que... La petite voix. La petite voix intérieure. À quel moment ? Et finit par dire chacun son moment. Et en réalité, c'est qu'on a tous plus ou moins choisi ou pas choisi un chemin de vie. Et quand on se trompe vraiment de voix, le corps, et qu'on ne veut pas l'entendre, le corps vient frapper à la porte et réagit. Et nous dit voilà, il va falloir maintenant vraiment écouter les besoins parce que c'est vraiment des besoins qui sont non exprimés et qui sont étouffés et qui sont en train d'étouffer. Et qui peuvent se traduire, bien sûr. Voilà, exactement, qui se traduisent physiquement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de part de nous. Il y a une partie de ci, puis l'autre qui peut ça. Et puis à un moment donné, il y en a une qui va parler un peu plus fort que les autres. Et voilà. Et puis après, ça a commencé un peu crescendo. D'abord par des lectures, puis des rencontres. Et puis surtout, en fait, pour répondre à cette question, c'est vraiment l'expérience qui a fait le chemin. C'est-à-dire qu'après chaque rencontre, que ce soit une rencontre avec un auteur dans un livre, une rencontre avec un thérapeute, il s'est passé quelque chose. Et cette chose a été ultra positive. Et là, on s'est dit, mais c'est fou, c'est incroyable. Je vais vers ma vérité en m'écoutant. Mais en allant vers sa vérité, on va surtout vers les autres. Ah ben complètement, ça crée le lien. Exactement. D'être sur scène, en fait, vous n'avez jamais été aussi proche du public que lorsque vous étiez juriste. Aussi proche de l'autre, un an, c'est sûr. Alors qu'on ne vous touche pas, vous êtes loin, vous voyez. À la fin du spectacle, je vais toucher les gens. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est assez fun, je trouve ça assez génial. Et alors, comme ça sera le Bercy, ça vous allait être fatigué. Parce qu'avec le talent que vous avez, ça va arriver. Si c'est Bercy, ça ne me dérangera pas du tout de me fatiguer. Il n'y a aucun problème. Et justement, en parlant du corps, vous avez fait de la danse longtemps. Oui. Et ça se voit sur scène. Vous mettez ça sur scène. Il y a dans ce spectacle quelque chose un peu cobérien, on va dire. Il y a quelque chose de poétique, de très écrit. Et il y a une part de danse liée au corps qui n'est pas gratuite. Comment vous l'avez travaillé, ça ? Alors, ça a été vraiment la partie la moins travaillée de toutes. Parce que la danse, c'est vraiment ma passion depuis, je vais dire, depuis que je suis née, en fait. Et je ne pouvais pas faire un spectacle sans qu'il y ait de danse. Quand j'ai commencé à tourner, être comédienne, un des premiers courts-métrages que j'ai fait, c'était un court-métrage dansé. C'est la part de moi qui est la plus vivante et qui a le plus besoin de s'exprimer. C'est la part de danseuse, on va dire. Oui, je comprends. Et ça me fait très plaisir que vous citiez Cobert parce que pour moi, c'est vraiment une référence. Merci. Et mon metteur en scène, Raphaël Almosni, avec Audrey Nataf, nous a beaucoup fait partager. On a beaucoup été inspirés tous les trois par Cobert. Vraiment, c'est la référence en scène. Oui, parce que les personnages sont assez trouvés et écrits. Il y a vraiment cette poésie. Mais c'est un génie, Cobert. Oui, oui, c'est exceptionnel. Il passe d'un personnage à l'autre. Il est habité, il est multi-égo. Il a toussé. Il est incroyable. Oui, complètement. Et la question qui est à la mode, qu'il faut absolument que je vous pose, est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce qu'on peut rire de tout ? Parce qu'il y a toutes sortes de personnages dans la différente déclinaison de vos personnages. Et vous y allez quand même, que ce soit la religion, que ce soit... Bon, vous dites les choses. Alors, ce n'est pas un spectacle qui est... J'ai le sentiment, qui est parfait pour exploser de rire non plus. Voilà, je ne dis pas d'erreur en disant ça. Non, non, pas du tout. Mais nous, on a d'ailleurs été très surpris par les rires. Les premières représentations, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de rires. Vraiment. C'était... D'ailleurs, mon metteur en scène, Raphaël Amosny, à la première lecture, quand on est arrivés avec Audrey Nataf, on m'a posé le premier jet, il nous a dit, mais qu'est-ce que c'est chiant. Mais vous croyez vraiment que les gens vont s'intéresser à ces problèmes de conscience ? Mais c'est tellement évident. Et on lui a dit, mais non, toi, tu es encore plus perché que nous pour croire que les gens sont dans une verticalité, que la conscience est reliée. Il est tellement éveillé, Raphaël, qu'il était encore plus loin. D'accord. Qu'est-ce que c'est chiant avec tous ces trucs condescendants. Tout le monde sait ça, déjà. On lui a dit, mais pas du tout. En fait, non. Pas du tout. Et d'ailleurs, ce n'était tellement pas le cas qu'on a dû réécrire avec Audrey, parce qu'au début, on avait des personnages beaucoup plus perchés que ça. Ah, d'accord. Parce que la réceptivité n'était pas flagrante au début. Donc, on avait dû réécrire des choses un peu plus basiques. Et là, c'est super. Enfin, moi, ça me fait très plaisir de voir que je sens que les consciences s'éveillent de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus de rires dans des choses de plus en plus pointues. Mais oui, c'est ça. Donc, quand les gens rient sur l'EFT ou sur Ho'oponopono et tout ça, je me dis, mais c'est génial. Ça y est. Alors qu'au début, les gens riaient beaucoup moins à ces références-là. Ah, peut-être parce qu'il y a eu... C'est vrai qu'il y a un an et demi, il y a peut-être eu une évolution aussi. Moi, je pense que c'est vraiment un sujet qui bouge énormément, énormément. Et rire de tout, je pense que si on est sincère, je pense qu'on peut rire de tout ce qui apporte quelque chose, en fait, d'important. Qui nourrit. Et dans la transmission, on peut rire de tout sincèrement. Oui, parce qu'il y a une transmission, on est dans une famille quand on est avec vous, clairement. Écoutez-moi, dans les pires moments de ma vie, et j'en ai eu des compliqués dernièrement, il y a toujours eu une part de moi, comme un petit clown, qui vient et qui a un regard de dérision sur la situation et qui, en même temps, est très rassurant et qui dit, c'est juste la vie, en fait, voilà. C'est juste un passage de la vie, c'est juste un moment de vie, c'est juste un moment. C'est très positif. Et ce petit clown, je le chéris, il est tout le temps là, il se moque de moi, il se moque de tout. Il vous protège. Il me protège, il protège, il est bienveillant. Et en même temps, il m'apporte des messages en permanent en me disant, ça passe, en fait. Il faut dire, quand on dit oui aux choses, il est là pour me dire, allez, quand on rit, on dit oui. C'est ça le truc. C'est très joli. Quand on rit, on dit oui. Quand on rit, on dit oui. Et il y a une question que je vous pose sur le cinéma, vous avez parlé de courts-métrages tout à l'heure, vous avez commencé en faisant des courts-métrages. Alors, quelle est la prochaine aventure cinématographique ? C'est certainement le cinéma qui va venir vous voir. Ça me titille. J'ai déjà participé à quelques films. Ça a toujours été des expériences super riches et géniales. J'adore faire du cinéma aussi. Enfin, c'est vraiment le 4 et le cinéma, c'est mes deux. C'est lié. Oui, c'est lié. Et puis, je me sens aussi bien dans l'un que dans l'autre. Et là, c'est une petite nouvelle. Donc, je vais tourner dans le prochain film de Lisa Aswellos. Ah, c'est bien. Qui est vraiment une référence. On parlait de poésie. Qui est vraiment une référence dans le film poétique. Qui traite des sujets profonds avec humour, poésie, féminin. Voilà, qui apporte du féminin. Mais sans être indicatif. C'est très subtil, en fait. C'est une façon de parler du féminin. Une rencontre. C'était magnifique, ce film. Oui, c'était magnifique. C'était inattendu. Que ce soit la fin comme le début. Voilà, et elle a cette finesse-là. Donc, c'est parfait, c'est une belle aventure. Et elle est comme ça. Elle a son féminin qui cohabite très bien avec son masculin quand on la rencontre. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve dans ses films. Parce que ce n'est pas des films féministes. C'est vraiment une belle osmose du féminin et du masculin qui se rencontrent. Donc, j'ai hâte. C'est super. Donc, c'est la prochaine aventure. Oui. Et puis, ça a été une très belle rencontre avec elle. Elle est venue voir le spectacle. Et j'étais enchantée de cette rencontre. C'est parfait. Donc, sur scène, au feu de la rampe jusqu'à la fin mars et ensuite peut-être une reprise au printemps. Certainement, oui. Et au cinéma bientôt dans le film de Lisa Azuelos. Oui. Ok. Je suis ravie d'avoir discuté avec vous. Partagé. Merci. C'était un super moment. Merci. Et à très vite alors. À très vite. À très vite. Merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada